... Yo les connectés, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série d'innovations technologiques impressionnantes qui vont vous étonner j'en suis sûr. Je mets ma main à couper que vous ne connaissez aucun des produits que je vais vous présenter. On commence avec le Michelin X-Trail, le truc très chelou que vous avez vu dans la miniature. Ce produit arrive de chez Michelin comme je l'ai dit, c'est donc un pneu. Et ce qui est dingue avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. Car oui, pour certaines machines, crever un pneu peut se révéler très dangereux. Avec le X-Wheel, plus de problème. Ce pneu sans flanc latéraux possède des rayons déformables en polyuréthane qui font la jonction entre la jante et la bande de roulement. Du coup, impossible que le pneu pète. Une avancée majeure pour tous les véhicules agricoles notamment. Voici maintenant la chaise la plus pratique au monde. En général, c'est clair que les chaises qui peuvent se plier facilement, elles sont rarement élégantes. Je vais vous prouver le contraire avec la Holy Chair. Une chaise pliable en bois et en aluminium, super design qui pourrait aller dans toutes les maisons, du fait de son côté super pratique et de sa sobriété. Pour la plier ou la déplier, il suffit de 5 secondes de montre en main. Tu tires un petit peu sur la ficelle située sur le dos de la chaise et hop ! Ça devient un panneau de bois tout fin que tu vas pouvoir même mettre en déco chez toi contre un mur. Une chaise géniale qui va vous faire gagner une place considérable dans votre salon ou dans votre jardin. Car ouais, cette chaise s'adapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Fantastique ! Hey les amis, à part la Flying Tent, je ne vous avais pas beaucoup présenté de tentes incroyables. Genre une tente qui s'installe sur le toit de ta caisse. Voici la High Camper Sky Camp. Une tente pour dormir absolument partout. La tête dans les étoiles. Je pense que l'expression est bien choisie ici les potos. La tente est rangée dans une coque en fibre de verre exceptionnelle qui ne freine pas ta caisse quand tu avances. Ouais, elle a été sacrément bien pensée pour être parfaitement aérodynamique. Il est hyper simple de la déployer car l'extension est réalisée en nid d'abeille et en plus de ça, solide et très léger. Pour y accéder, rien de plus simple. Tu grimpes à l'échelle, tu passes une trentaine de minutes à tout monter. Ouais, les 30 minutes c'est juste au début quand t'es un peu nul et que tu sais pas encore comment la monter. Et hop, t'as plus qu'à sauter dans le matelas. Je vais tout de suite vous rassurer les amis, cette tente peut se monter sur chaque modèle de voiture. Ouais, elle est compatible aussi bien avec une Twingo qu'une Lambo. Plus aucun souci de se faire bouffer par les cafards dans votre tente, tu seras à 2 mètres du sol pour pioncer. Parfait pour l'été prochain ce truc. Numéro 4, avant dernier, du lourd. Voici le premier casque de réalité virtuelle qui projette en 4K les amis. En fait, pas en 4K mais en 8K. Ouais, car il y a un double écran qui va t'envoyer de la 4K dans chaque oeil. On se l'accorde aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage avec les cases de réalité virtuelle sur le marché, c'est souvent la résolution qui laisse à désirer. Et parfois aussi un champ de vision restreint. Terminez tout ça avec les 200 degrés d'ouverture qui vont vous procurer une immersion totale. Imagine regarder un film de ouf, type Gladiator avec ça, ça serait sacrément ouf, non ? Ouais, au passage, c'est un peu mon film préféré, mais bon, on s'en tape. Ce produit a connu un immense succès sur Kickstarter, l'entreprise américaine de financement participatif. Le projet avait un financement initial de 200 000 dollars et l'entreprise a récolté, tenez-vous bien, plus de 4 millions de dollars, plus que le célèbre Oculus Rift. Préparez-vous à voir ce casque un peu partout très bientôt. Dernier de la liste, un produit que vous n'aurez peut-être jamais chez vous tellement il coûte cher, mais bon, j'ai voulu vous le présenter au vu de son concept et de son efficacité hors du commun. Le Dobot M1, c'est son nom, est un bras robotisé articulé qui possède une tête qui peut se changer en fonction de l'utilité que vous allez en avoir. Ses fonctions vont être de vous aider, que ce soit pour faire de la cuisine ou tout simplement en tant qu'assistant personnel. Par exemple, il est capable d'imprimer en 3D, de ranger des affaires à leur place, d'écrire sur un papier, et tout ça sans aucun fil ni branchement. Ce truc a les mêmes capacités qu'un robot professionnel avec une précision de 0,02 mm et peut tourner sur lui-même en une seconde à 200 degrés. Pour un peu moins de 2000€, vous pourrez avoir ce truc chez vous. J'aime bien le concept, mais avec un 0 de moins, il m'aurait bien servi en tant qu'assistant personnel pour faire ma cuisine. Et ouais, pourquoi pas. Terminé pour aujourd'hui les connectés, on se voit demain à 17h, même heure. Soyez au rendez-vous, il y aura du lourd, du lourd, du lourd. Bonne soirée et dormez bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada